C'est mon client, il veut encore que je rajoute des trucs sur sa commande. Absolument que je termine ça demain. Demain ? On est censé voir Elena et Paul. Tu sais, on avait dit qu'on est à deux. C'est pas grave, il y en a la prochaine fois. Je les connais, c'est sûr, ils ont tout organisé déjà. Mais c'est chiant, tout est toujours trop carré avec eux. Allez, ça fait longtemps. On s'en fout, on n'ira pas, on a qu'est-ce qu'à chier sous les draps. Il y a les 100 mois. On est invité à deux, c'est une question de principe, on y va à deux. C'est bon, c'est qu'une après-midi. C'est tes potes, ils seront déçus de ne pas se voir. C'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'on s'engage ou qu'on fait un truc à deux, tu me lâches, tu changes d'avis, c'est toujours pareil. Attends, là le problème en fait c'est que si je termine pas cette commande, ce mois-ci je peux pas payer le loyer. Mais c'est pas que ça. Regarde la dernière fois quand on est allé à Paris. Y'avait pas de commande quand on voulait visiter l'appart, y'avait rien. Ouais désolée, c'est bon j'avais pas entendu mon réveil. J'ai peur que t'as pas entendu ton réveil, avec ta sonnerie bizarre là. Ouais j'ai fait une insomnie. Tu m'étonnes avec ton rythme de vie. Enfin bref, t'en as déjà parlé. Ouais enfin attends, t'es sérieuse là ? C'est ta qui te lave à 7h tous les matins pour aller courir et moi je t'ai jamais rien dit. Donc tu peux pas me laisser me lever à 11h si je veux. Ouais, je m'inquiète pour ton bien. Oh c'est bon, arrête de m'infantiliser. Mais justement j'aurais pas à le faire si tu agissais comme une adulte. Pardon ? Écoute Jade, je peux comprendre que l'âge adulte ça te fait peur mais... Tu t'assumes pas, tu t'impliques dans rien, tu vois que sur le court terme. Enfin je comprends pas, je sais pas. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. 5 ans et à chaque fois que je te parle de projet, tu te braques, tu paniques. Enfin bon, pour ça faudrait déjà que tu sois out. Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit pour ça, il faudrait déjà que tu sois out. Evidemment hein, c'est facile pour toi. Tes parents sont hyper cool et ils ont très bien accepté ton homosexualité. Ils sont toujours derrière toi mais tu sais très bien que c'est pas le cas pour moi. Mais t'en sais rien, tu l'as pas fait ton coming out. Comme si j'avais le choix. Mais tu l'as le choix. On a jamais passé un Noël ensemble. Moi j'ai envie de parler sérieux, j'ai envie d'avoir des projets, j'ai envie de voir le futur. Parce qu'on va pas habiter ici toute notre vie. Enfin, ok c'est cool d'être dans un 50m² à deux. Mais c'était sympa quand on avait 20 ans ou plus maintenant. Écoute, j'ai reçu une offre de la part d'un grand club parisien pour aller nager là-bas. On pourrait aller s'installer à Paris, ce serait une nouvelle vie, dans un plus grand appart. Ce serait super. J'aime pas Paris. Tu pourrais au moins être contente pour moi. Je suis contente que t'aies nager dans un grand club. C'est juste que, je sais pas, je me sens pas prête à bouger tout de suite. Bah, on attend. On attend d'y réfléchir, trouver des solutions. Pour se mettre au banlieue. Ou alors je m'installe là-bas, toi tu restes ici. Et je reviens les week-ends. Comme ça tu peux regarder ton atelier de peluche. On prendra le temps nécessaire. L'aube de l'oeil, c'est un petit peu plus tard. J'en suis à un petit peu plus tard. On prendra le temps nécessaire. Et je vais voir notre temps initial, J'aimerais bienvenue tes... C'est un petit peu plus tard.